Février, c'est le mois des REER, nous dit-on. Nous allons cette semaine consacrer une série de chroniques sur ces régimes enregistrés d'épargne-retraite. Je vais m'entretenir chaque matin cette semaine avec le professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Boivin. M. Boivin, bonjour. Bonjour, M. Bernatché. Et il n'y a plus que ça, non seulement est-ce le mois des REER, mais ces REER ont 50 ans cette année. En effet. Oui, une façon à nous de souligner l'événement. Ça remonte donc à 1957. Que cherchait à faire le gouvernement canadien à l'époque? L'objectif, et c'est encore le même aujourd'hui, c'était de mettre en place un mécanisme qui permettrait de faciliter l'épargne-retraite chez les Canadiens. L'idée ce matin et cette semaine, ce n'est pas de dresser le portrait sombre à l'effet que les gens ne font pas nécessairement suffisamment d'épargne-retraite, mais c'était un fait qui était connu et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, ce mécanisme-là est très facilitant et c'est un peu l'objectif que je vais rechercher durant les cinq jours de cette semaine. C'est de vous expliquer en détail tous les avantages qu'on peut retirer à faire de l'épargne-retraite. Et les avantages sont beaucoup plus importants que le principal que l'on connaît, qui est la déduction, le retour d'impôt que l'on obtient en faisant une cotisation REER. Donc, tout ça mis bout à bout, fait en sorte que les gens qui profitent de ce mécanisme-là ont vraiment un facilitant et une aide à maximiser leur épargne-retraite. Important de faire de l'épargne-retraite personnelle malgré les régimes publics de retraite? Oui, les régimes publics de retraite, de croire que rendu à la retraite, le gouvernement va s'occuper de l'ensemble de notre épargne-retraite, ce n'est pas le cas. Au Québec, les régimes publics que l'on a, c'est la Régie des rangs du Québec. Et les travailleurs qui auront cotisé durant toute leur carrière le maximum possible à cette régie-là pourront espérer recevoir cette année environ 10 000 $ par année. Ensuite de ça, à l'âge de 65 ans, le Régime fédéral de la sécurité de la VIS peut offrir un montant de 5 000 $ approximativement par année. Donc, pour un grand total qui frôle les 15 000 $ imposables par année, pour ce qui est des régimes publics, c'est tout ce qu'on peut espérer avoir. Donc, c'est vraiment la responsabilité de chacun d'entre nous de bâtir une épargne-retraite personnelle pour combler les régimes publics. Peut-on penser que notre employeur viendrait à notre secours à la place si le gouvernement ne nous offre que 10 000 $, 15 000 $? À l'époque, c'était la chose qui était la plus fréquente. Si on pense à nos parents qui ont passé la majorité de leur carrière chez un seul employeur, et l'employeur, durant toutes les années de travail, bâtissait l'épargne-retraite conjointement avec le travailleur dans les fameux fonds de pension d'employeur. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, et d'autant plus dans certains secteurs d'activité, comme chez les professionnels ou encore plus les travailleurs autonomes. Majoritairement, ces gens-là n'ont aucune aide de leur employeur ou n'ont tout simplement pas d'employeur, puisqu'ils sont des travailleurs autonomes, ils sont des entrepreneurs seuls. Donc, ça revient à eux seuls de se bâtir une épargne-retraite. Bon, mais ça me semble assez clair. On est aussi bien de s'en faire de l'épargne-retraite nous-mêmes. Oui. De se la bâtir. Mais dans la grande question qu'on doit se poser en ce début de série, M. Boivin, c'est de savoir si notre épargne-retraite, on va la faire dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou à l'extérieur d'un régime d'épargne-retraite. Et voilà. C'est vraiment deux questions complémentaires. La première question sur laquelle il faut conclure, vous l'avez bien soulevée, est-ce que je vais faire de l'épargne-retraite? J'espère, en vous montrant tous les avantages du REER, que votre réponse à cette question-là sera oui. Et une fois que vous avez décidé de faire de l'épargne-retraite, la deuxième question qui arrive en ligne de compte, où vais-je faire mon épargne-retraite? Soit à l'intérieur d'un REER ou à l'extérieur. Et peu importe votre choix, vous devrez faire des bons choix de placements. Donc, de dire qu'on va faire une épargne à l'intérieur du REER, ça ne nous limite pas à certains types de placements. Tous les placements qui ont toujours été disponibles et qui sont disponibles durant toute l'année aux gens, sont disponibles autant à l'intérieur d'un REER qu'à l'extérieur d'un REER. Donc, c'est à nous de faire des bons choix de placements. Et moi, dans mes chroniques de cette semaine, j'essaierai de vous démontrer, d'une façon assez imagée, tous les avantages qu'on retire de protéger notre placement sous une enveloppe protectrice qu'on appelle le REER et qui va accorder des avantages fiscaux à ces placements-là. Bien, moi, j'aimerais savoir de maintenant ce que c'est un REER, finalement. Mais un REER, on peut l'imager justement de cette façon-là, en montrant que c'est une enveloppe fiscale protectrice qui accorde trois grands avantages à l'épargne que vous mettez sous le REER. Donc, premièrement, on vous permet par ce mécanisme-là d'épargner des sommes qui sont non encore imposées. Donc, dans une année où vous faites un revenu, si une partie de votre revenu, vous le dirigez vers votre REER, on vous accorde de ne pas vous imposer sur ce revenu-là, puisque vous le protégez, vous l'épargnez à l'intérieur du REER. D'où le fait qu'une cotisation REER est déductible d'impôt. La déduction va faire en sorte que cette somme-là va devenir non imposée. Deuxièmement, pendant tout le temps que les épargnes vont être sous la protection du REER, le rendement sera libre d'impôt. Deuxième avantage, ces deux premiers avantages-là nous amènent vers un capital de retraite beaucoup plus important qui croient beaucoup plus rapidement, compte tenu qu'il n'y a aucune ponction d'impôt, aucune partie d'impôt qui se perd annuellement. Et finalement, le troisième avantage qu'on recherche, c'est lorsqu'on retirera les sommes du REER, oui, elles seront toutes imposables, mais nous espérons un taux moindre durant les années de retraite que le taux d'impôt que nous avons économisé durant nos années de travail, lorsque nous avons fait les cotisations au REER. Donc, nous espérons, compte tenu de la progressivité des taux, le fait qu'un taux d'imposition monte au fur et à mesure que le revenu monte, nous espérons retirer les REER à un taux moindre que le taux économisé lors des cotisations. Nous y reviendrons d'ailleurs sur ces trois avantages demain plus en détail, puis on pourra illustrer ça, je pense que ça va bien démontrer l'avantage que vous voyez dans le REER. C'est donc dire, puisque c'est une enveloppe, que ce n'est pas un fonds en soi, c'est un REER, que l'appellation REER ne rend pas un mauvais fonds meilleur ou un bon fonds moins bon. Exactement, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que les gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand le mois d'évrier arrive, se mettent, avec les publicités aidantes, se mettent à penser à l'idée de faire des cotisations dans des placements REER. Mais ces placements-là vous ont été disponibles toute l'année. Si vous voulez faire ces placements-là à l'extérieur de votre REER, vous pouvez le faire comme vous pouvez le faire à l'intérieur. Donc, comme vous le dites, si un placement est bon, il sera bon à l'intérieur de l'intérieur. S'il est mauvais, il sera mauvais à l'intérieur comme à l'extérieur d'un REER. Donc, ne pas faire le lien que si on est insatisfait de nos placements et de nos rendements, que c'est dû à l'enveloppe REER, ça n'a rien à voir. J'aime imaginer la chose si vous permettez comme un petit contrat de placement que vous signez quand vous faites la question d'un placement et pour lequel il y aura une petite case à cocher en bas à droite qui vous pose la question, voulez-vous REER ou pas, vous cochez ou pas, mais ça demeure le même placement. Il y a des craques de la finance qui veulent tout gérer eux-mêmes. Il y en a d'autres qui ne connaissent rien à ça, qui aient mieux procéder en investissant dans des fonds communs de placement. Le REER, qu'est-ce que ça vient changer à ces deux philosophies? Absolument rien. Puisque si vous avez une philosophie de gestionnaire vous-même, vous pouvez gérer vous-même vos placements. Vous pouvez le faire aussi à l'intérieur d'un REER. Donc, le REER que vous allez vous ouvrir, on l'appelle autogéré. C'est donc vous qui allez prendre les décisions de placement à l'intérieur, décider de vendre et acheter. Et pour les gens moins intéressés à faire cette chose-là, plusieurs maisons de gestion vont vous proposer de gérer votre REER pour vous. Bien, Nicolas Boivin, demain, nous revenons plus en détail sur les trois grands avantages des REER et vous soulignerez également quelques autres avantages moins connus. Oui, en effet, il y en aura de bien intéressants à souligner. À demain donc. Au revoir. Merci. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'UQTR.